Merci, la parole est à monsieur Pierre-Alexandre Anglade. Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. La discussion sur les articles 5 et 6 nous permet de prendre un peu de hauteur. Un peu de hauteur parce que dans les débats qui animent nos nuits et nos jours depuis maintenant trois jours, la dimension européenne est largement absente de la discussion. Presque pas un mot. Or mes chers collègues, la France n'est pas une île, elle n'est pas coupée du reste du monde, elle est au cœur de l'Europe. Depuis 2001, plus de 2300 Européens sont morts sur notre continent du fait des attentats terroristes. Et notre pays en a payé un lourd tribut ces dernières années. Vous le savez, les terroristes se jouent des frontières. Ils prospèrent sur le manque de coopération entre les services de renseignement en Europe et l'absence d'interopérabilité entre les bases de données. Le terrorisme sans frontières ne pourra être vaincu sans un renseignement sans frontières. Le président de la République l'a redit dans son discours de la Sorbonne. Dans la lutte contre le terrorisme, l'Europe doit assurer le rapprochement de nos capacités de renseignement. Alors je le dis dans cet hémicycle, ces articles sur le PNR sont très importants car il permet de transposer en droit français une directive votée il y a maintenant plus d'un an et demi par le Parlement européen. Le PNR n'est certes pas la potion magique contre le terrorisme que certains voudraient nous faire croire, ni le monstre liberticide que d'autres décrivent. Le PNR n'est qu'un instrument parmi un arsenal nécessaire pour aider nos services de renseignement et de sécurité à collecter, traiter les informations utiles dans la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité. Je vous remercie.